Lucas et Théo Hernandez ont grandi sans leur père. Les deux frères, qui disputeront la coupe du monde de football 2022, ont été élevés par leur mère, Laurence Pye. Et dans l'absence de Jean-François Hernandez, ce père ancien défenseur de football dont ils suivent les traces. Pour eux, il n'existe plus. Il n'a même jamais existé. Les gens qui ne connaissent pas notre histoire croient que c'est grâce à lui qu'ils sont devenus footballeurs, mais ça n'a rien à voir. Le passé du père n'est pour rien dans leur réunion. Elle est belle mais ils ont eu du mérite d'en arriver là, assurait la mère des frères Hernandez dans les colonnes de France Football. Pendant des années, on a dit que Jean-François Hernandez avait abandonné sa famille à cause de problèmes financiers voire judiciaires, qu'il s'était exilé en Thaïlande. Mais à quelques jours du départ du Mondial, France Football a retrouvé la trace du père de Théo et Lucas Hernandez. Et raconte son histoire, bien différente de celle que l'on croyait jusqu'alors. La vérité sur Jean-François va enfin pouvoir être rétablie. Ça fait des années qu'on raconte tout et n'importe quoi sur lui, qu'on salit son nom sans gratter la vérité, a assuré au magazine un cousin de Jean-François Hernandez, décidé à raconter son histoire. Lui accuse la mère des footballeurs d'avoir coupé les ponts, ce sont des conneries qui sont dites sur lui depuis toutes ces années. Jamais il n'a abandonné ses enfants. C'est elle, son ex-compagne, qu'il a coupé de ses enfants. C'est à cause d'elle et de son comportement tout. Il s'est fait à cette idée terrible. Il venait de perdre ses enfants selon le cousin. Laurence Pee aurait interdit à son ex-compagnon de voir ses propres enfants. Démoralisé, Jean-François Hernandez aurait baissé les... Il n'avait plus la force de se battre. Il a fini par se retirer en Thaïlande, fatigué et déprimé par toute la situation. Cette histoire est allée... Appelez la fille de Jeff, vous verrez... Promettait-il à France... La demi-sœur de Théo et de Lucas Hernandez a confirmé ses propos durs. Après avoir hésité à témoigner, Laurence Hernandez a elle aussi voulu défendre l'ancien footballeur pro. « On salit mon papa et mon nom depuis trop long. Tout ça aurait dû rester dans la famille, mais elle a raconté beaucoup trop de choses, regrette-t-elle dans ce long reportage. Elle se fait passer pour une gentille, mais c'est une très mauvaise personne. Je peux en témoigner. » Dans les colonnes de France Football, la jeune femme décrit la mère des défenseurs comme une femme capable du pire. Elle m'a fait baver. Elle m'obligeait à l'appeler maman devant ma mère, me tapait avec une cuillère, me faisait manger de force jusqu'à ce que je vomisse, assure la demi-sœur des Hernandez. Une fois, elle m'a découpé mon doudou et l'a jeté à la poubelle. Selon d'autres proches de Jean-François Hernandez, Laurence Pille aurait empêché de voir leur fils après leur séparation. Et la justice espagnole ne lui aurait pas accordé la garde qu'il avait demandé. Il s'est fait à cette idée terrible. Il venait de perdre ses enfants, résume son ex-épouse. C'est ça, la version que Lucas et Théo doivent connaître. C'est pourquoi je veux que la vérité sorte. Leur père cesse d'émobiliser trop tôt, oui, mais il ne les a pas abandonnés. Il les aime plus que sa propre vie.